Beaucoup l'espéraient, ils l'ont finalement fait, un peu moins de deux ans après avoir proposé la localisation de sa boîte de base, Lucky Duck revient ce mois-ci avec plusieurs extensions du jeu phare de l'américain Cheap Theory Games, Too Many Bones. Le cœur de cette deuxième campagne de traduction, c'est Undertow, financé en anglais il y a près de six ans, et dont le contenu visait à la fois à enrichir la proposition d'origine en y ajoutant des tyrans, des gear locks et une poignée de règles, mais étonnamment aussi à proposer une autre porte d'entrée dans l'univers de Too Many Bones, le projet étant vendu comme un stand-alone. Evidemment le canard français ne va pas se contenter de cette deuxième boîte pour sa campagne, et le moins que l'on puisse dire c'est que l'offre est conséquente. Gear lock supplémentaires, nouvelles aventures, HVC, il sera peut-être difficile, sans avoir essayé la licence dans sa version originale, de faire le tri et de savoir ce dont on a vraiment besoin. Ça tombe bien, ayant eu l'occasion ces dernières semaines d'avoir toutes ces nouvelles boîtes à ma table, je vous ai concocté un petit guide d'achat qui tâchera de s'adapter à chaque situation, que vous ayez déjà la core box dans votre ludothèque ou pas. Bon retour donc, dans le monde de Too Many Bones. Bon je sais que l'immense majorité d'entre vous sait déjà ce qu'est Too Many Bones, donc je vais tâcher de briefer les derniers arrivés en 30 secondes chrono. Too Many Bones, pour ceux qui auraient encore réussi à passer à côté, est un jeu d'aventure et de dice building solo ou coopératif dans lequel vous incarnez des gear locks, petites créatures fantasques obligées de quitter le confort de leur foyer pour affronter mille dangers. Chacun de vos gear locks sera doté d'une fiche de personnages propre, avec un arbre de compétences à débloquer avec le temps, et un grand nombre de concepts et de mots clés à retenir. Une partie est divisée en jours, et chaque jour vous devrez tirer une carte contenant un choix ou une épreuve. Il vous faudra dans le délai imparti par le tirant que vous aurez choisi lors de la mise en place, obtenir suffisamment de points de progression en réussissant ces épreuves afin d'avoir le droit d'affronter cette sorte de boss finale. Malgré les scénettes proposées par chaque carte, l'essentiel du jeu repose sur les combats, qui se dérouleront sur un playmat dédié et auront pour particularité d'être assez élémentaires dans leur résolution, tout en étant immensément riche voire complexe, de par le nombre de mots clés et d'interactions possibles. Le jeu, immensément populaire aux Etats-Unis, tire son succès de quelques ressorts propres à l'éditeur. D'abord un matériel de luxe, incluant des playmats en tout genre, des jetons de poker et des cartes en PVC, ensuite la très haute rejouabilité du titre grâce au fait que vous choisissez à la fois votre adversaire mais aussi vos gearlocks et la manière dont vous souhaitez les spécialiser, enfin une profondeur à la limite de l'insondable, avec une aide de jeu longue comme le bras pour chaque héros, des brouettes de mots clés et autant de stratégies possibles. Ces formalités effectuées, nous pouvons entrer dans le vif du sujet avec cette première question, la boîte de base est-elle une bonne façon de se lancer dans le monde de Too Many Bones ? Globalement, oui. Si cette boîte et Undertow partagent à quelques points près le même livret de règles, son contenu s'adapte mieux aux nouveaux venus, ainsi qu'au voire moins expérimenté, même s'il faut impérativement garder en tête que Too Many Bones n'est pas adapté à un groupe débutant. Je dirais que dans 90% des cas, cette Core Box est le premier achat que vous devez envisager, j'évoquerai les 10% restants un peu plus loin dans la vidéo. Elle a d'abord l'avantage de proposer une courbe de difficulté assez douce dans les tirants que vous allez affronter, vous donnant une chance, comme je l'avais montré dans ma vidéo l'année dernière, de vous en sortir bon an mal an dès votre première tentative. Les premiers boss n'ajoutent pas trop de règles à un jeu qui en contient déjà beaucoup, mais gardent, et c'est une force du jeu, une vraie singularité et une identité propre. Deuxième argument, les 4 Gear Lock inclus dans cette boîte de base constituent des stéréotypes bien connus du monde ludique, entre le tank, le soigneur, le berserker et l'artificier à distance. Cela permet encore une fois de se faire la main sans trop ajouter de concepts et de technicité, sachant que le nombre de combos et de synergies possibles sont nombreux avec ces 4 aventuriers. Cependant, et c'est peut-être aussi le seul reproche que l'on peut faire à ce set de départ, je trouve qu'il s'adapte mal au jeu solo. Si cela pourra facilement se compenser grâce à l'ajout d'une ou deux extensions, il m'est souvent apparu contre-intuitif d'incarner un soigneur ou un tank seul, sachant qu'une partie de leur kit n'était pas ou mal utilisé dans cette configuration. Evidemment, vous aurez toujours l'option de jouer en soluo, soit d'incarner deux personnages à la fois, option qui alourdit sensiblement les parties et ne conviendra pas à tout le monde, mais il est évident qu'avec le temps et les améliorations apportées à la licence Too Many Bones, ces 4 starters tiennent difficilement la comparaison avec les gearlogs sortis plus récemment. Attention, je me répète car c'est important, je ne parle ici que du jeu solo, les 4 gearlogs de base sont toujours très pertinents en multijoueur dans les extensions les plus récentes. Au-delà de ces considérations et de cette mise en garde, il y a peu de choses à ajouter aux dizaines de reviews positives publiées sur la boîte de Too Many Bones au fil du temps, le jeu est excellent et si l'on considère le lore, l'aspect narratif, commencer par cette core box prend également tout son sens puisqu'elle introduit les personnages et les contours d'un univers dans lequel vous allez passer de nombreuses heures. Bien sûr, nous l'avons dit, le jeu ne présente pas une composante narrative forte, mais il est tout de même plus plaisant de saisir toutes les références et autres clins d'oeil faits au jeu de base en parcourant Undertow, qui est le cœur de la nouvelle campagne de Lucky Duck et dont nous allons parler maintenant. Undertow, nous l'avons évoqué, a été la deuxième grosse campagne de Too Many Bones, et le moins que l'on puisse dire c'est que Cheap Theory Games n'a pas lésiné pour étendre encore un contenu que certains considéraient déjà comme pléthorique. On peut commencer par évoquer l'aspect scénaristique. Undertow se situe juste après les aventures de la boîte de base, alors que vos héros ont toxi les 7 tyrans qui menaçaient Daylor. Evidemment impossible de se reposer sur ces lauriers, d'autres villes créatures rôdent au sud de la région, et il vous faudra naviguer sur le fleuve Cybron afin de mettre un terme à leurs agissements. Cette boîte contient 5 nouveaux tyrans à ajouter au set de la boîte originale, chacun doté de mécaniques toujours plus rocambolesques vous assurant des défis relevés. On pense à Nobulos Grint, dont la carte tyran est doublée de celle de son abomination dotée d'une IA, ou à la fameuse Reine Goblin que nous affrontions il y a quelques jours avec Xavier et qui dispose d'une armée de gardes patrouillant inlassablement autour d'elle. Si les nouveaux vilains d'Undertow, comme les nouvelles cartes événements, ajoutent plus de variétés que de difficultés à l'ensemble, j'ai trouvé les nouveaux tyrans beaucoup plus retorts, certains d'entre eux à l'image des plus costauds de la boîte de base, demandant une solide maîtrise des mécaniques et des rouages de Too Many Bones pour être vaincu. Ainsi on peut tout de suite poser la question à laquelle je faisais référence dans ma première partie, Undertow est-il un excellent point de départ pour entrer dans la série si vous ne possédez rien, comme il est écrit au dos de sa boîte ? D'après moi, plutôt non, à l'exception de quelques cas précis. D'abord parce qu'en commençant par Undertow, vous vous privez d'un grand nombre de références aux jeux d'origine, comme Duster, ancien tyran devenu personnage jouable, ou la Karen Goblin, épouse du roi que vous avez Oxy dans le jeu de base. Je l'ai assez dit, la narration n'est pas forcément le point fort de Too Many Bones, mais la cohérence de cet univers riche reste l'un des attraits de la licence, et quitte à avoir le choix, je vois mal ce qui pourrait vous pousser à commencer par la fin, d'autant que cela vous empêche de profiter de l'excellent Age of Tyranny dont je vais bientôt vous parler. Oui mais me direz-vous, et si moi je m'en fiche du lore, sachant qu'on n'est jamais obligé d'affronter les tyrans dans l'ordre ? Dans ce cas-là, et si vous êtes suffisamment familier avec les jeux de rôle exigeants, Undertow pourrait en effet constituer une porte d'entrée dans l'univers. Ces mécaniques et ces défis affinés par le temps et les retours des joueurs font de toute façon de cette boîte un solide jalon de la licence, dont les quelques nouveautés ajoutent encore à l'intérêt. On peut évoquer les cases latérales des tapis de combat, servant à héberger, selon les situations, des mecs sanguinaires ou des crêles, gigantesques poissons carnivores. Ces deux vilains particuliers ont un comportement beaucoup plus imprévisible, et ajoutent un grand nombre d'aléas à vos combats. Car dans Undertow, vous descendez un fleuve, et serez donc régulièrement amené à effectuer vos combats sur un radeau. Cela amène tout un tas de petites nouveautés, à la fois dans le positionnement des vilains, ou dans le fait que ces derniers tenteront régulièrement de vous envoyer par le fond. Dernier gros ajout de cette boîte, le mode campagne, qui vous propose d'affronter 3 tyrans à la suite en 18 jours, en commençant toujours par Barnacle, et en finissant par Nobulus et sa création. Ce mode inclut des cartes particulières liées aux étapes de votre progression, et a pour but de vous permettre d'une part de faire durer vos aventures, mais surtout d'aller chercher les limites de la personnalisation de vos gear locks, en augmentant le temps que vous passerez avec eux. Ceci étant dit, si la complexité de l'ensemble et la courbe d'apprentissage assez abrupte de cette extension slash standalone ne vous font pas peur, il reste un élément à considérer si vous envisagez de commencer uniquement avec Undertow. En se voulant à la fois extension et standalone, Undertow propose moins de contenu que son grand frère. On peut évoquer les tyrans, au nombre de 5 au lieu de 7 pour la core box, mais c'est dans le nombre de gear locks proposés, 2 seulement, que le problème se fera le plus sentir. Si Duster, dont je reparlerai, est un candidat parfait pour débuter, avec son kit versatile et se prétend aussi bien au solo qu'au multijoueur, Stanza et son ingénieux arsenal musical se traduisant par un tapis personnage assez différent des autres demandera plus de pratique avant d'être maîtrisé, et n'est peut-être pas recommandable aux débutants. J'ai pu être un peu dur vis-à-vis des 4 gear locks de la core box dans ma première partie, il n'empêche que leur statut assez générique, leurs archétypes bien déterminés, leur permettent de s'adapter à presque toutes les situations, ce que notre musicienne peindra peut-être à faire lors de vos premières parties. A l'inverse, si vous possédez déjà la core box, ou que vous envisagez de baquer les 2 boites d'un coup, Undertow est un achat évident. L'ajout de Duster, ancien tyran, permet de compenser ce que j'estime être une faiblesse de la boite de base dans le fait qu'ils disposent d'un kit suffisamment modulaire pour en faire un aérovoie blanc solo, tout en ayant suffisamment de dégâts pour s'associer efficacement à un capitanque ou un sparadoc. Si les mécaniques de certains tyrans d'Undertow peuvent sembler un peu plus retorses, votre expérience sur la boite de base devrait vous permettre de vous adapter à ces nouveaux défis, alors que le nouvel environnement de l'extension et ses promenades au fil de l'eau apportent à l'ensemble suffisamment de fraîcheur. Globalement, l'ajout de contenu est énorme, on va quasiment du simple double et si vous avez déjà ou si vous comptez vous investir sur la durée dans le monde de Too Many Bones, Undertow vous permettra de pousser plus loin la revoibilité et la personnalisation. Notez d'ailleurs qu'une grande partie du matériel des deux boites peut être utilisée conjointement et que cumulées, elles vous permettront de vivre une expérience sur mesure, tant en termes de difficultés que de variétés. J'ajoute, puisque c'était mon grand argument de la partie TTS que je vous avais proposé la semaine dernière, que quel que soit votre choix de boite, je vous recommande de jeter un œil aux Gearlocks supplémentaires proposés pendant cette campagne. Je vais parler de ce que je connais le mieux, à savoir Gilly et Nugget, qui ont tous les deux, et comme Duster, l'avantage d'être moins manichéens et plus versatiles que les personnages de la Core Box, permettant sans aucun problème de terrasser les tyrans les plus costauds en solo, tout en apportant une synergie et des possibilités fort intéressantes en multivoueur. Alors que Gilly dispose de créatures qu'elle pourra envoyer au combat afin de distraire ses adversaires, Nugget brille tant au corps à corps qu'à distance et s'adapte mieux que d'autres aux aléas des évènements de Delor. Passons maintenant aux achats plus optionnels de cette deuxième campagne de localisation, à savoir les boites 40 Days in Delor et Age of Tyranny. La première se compose exclusivement de nouveaux vilains et de nouvelles cartes évènements à ajouter à vos sets originaux. Chip Theory Games étant skillé, ces ajouts s'accompagnent de petites surprises qui rendent cette extension intéressante. J'évoque rapidement les vilains, peu nombreux, qui ne seront pas forcément l'argument premier de l'achat de cette boite. Bien que la probabilité soit assez faible que vous les croisiez régulièrement dans des parties où vous aurez des FA, des piles de jetons, issus à la fois de Forty Days, de Lucker Box et d'Underto, ils sont pour la majorité soit très intéressants mécaniquement, comme ce troll qui se régénère à chaque tour mais est également assez maladroit pour se blesser tout seul, soit assez originaux dans leur concept, comme ces adorables petites bestioles ayant la capacité de ruiner votre espérance de vie avec leur sécrétion. Les cartes évènements, elles, ont pour moi une toute autre importance. Après quelques parties de Too Many Bones, particulièrement si vous n'aviez que la boite de base, vous en serez sûrement arrivé au point où vous ne parcourerez plus que distraitement le recto de ces cartes évènements pour en venir à l'essentiel, le choix imposé au verso. C'est l'inconvénient d'un jeu qui n'est que ponctuellement narratif, une fois qu'on a fait le tour des cartes, on perd un peu de cette magie de la découverte. Or, avec 37 cartes évènements supplémentaires, vous prolongerez grâce à Forty Days in Day Lore la magie de l'exploration, combinant un assemblage de péripéties plus large à chaque partie avec des choix parfois originaux et toujours pertinents dans le gameplay. De subtilités sont à ajouter si vous hésitez à investir dans ce contenu additionnel, d'abord l'ajout d'une fiche résumant tous les mots clés des vilains en combat, qui peut bien sûr se trouver sur internet mais qui est ici proposé dans une version PVC à hauteur de la qualité du reste du matériel. Ensuite, et cela a été une vraie bonne surprise pour moi, Drelen, Mulmesh et Miam, les trois tyrans de départ de la Core Box, se voient chacun octroyer une nouvelle carte évènement spéciale, portant leur nombre à deux pour chacun de ces boss et renforçant un peu leur empreinte sur les parties dans lesquelles ils interviennent. Si Forty Days in the Lore est plutôt universel dans son contenu, Age of Tyranny lui s'adresse plutôt à des groupes de voir très réguliers. Ce mode de jeu, et l'on peut commencer par là, corrige l'un des rares éléments pouvant être vu comme un défaut sur le long terme, à savoir l'aspect immuable des trois premières cartes évènements, ici remplacé par tout un set parmi lesquels vous pourrez piocher. Oubliez donc l'attaque surprise au pied de votre village, dorénavant l'aventure commence dès le début du jeu, et non pas au jour 4. Au-delà de cet ajout symbolique, Age of Tyranny vise à transformer Too Many Bones en un jeu à campagne, de manière assez différente de ce que propose Undertow. Dans ce dernier, vous pourrez, nous l'avons vu, enchaîner trois tyrans dans une sorte de partie fleuve, pendant laquelle vous vous verrez octroyer quelques bonus de fin d'étape, afin de pousser vos personnages à leur maximum. Avec Age of Tyranny, on s'oriente plutôt vers une campagne de plusieurs semaines ou de plusieurs mois, dans le sens où l'extension vise à lier entre elles sept parties distinctes, soit la confrontation successive des sept tyrans de la boîte de base. Au-delà des nouveaux évènements de départ, l'extension permet, grâce à des cartes tirées au début de chaque aventure, de faire varier sensiblement les règles du jeu, que ce soit, comme ici, le nombre de points de vie perdus lors des rounds d'épuisement, ou le nombre d'améliorations de personnages que vous pourrez garder de ce chapitre vers le suivant, mais aussi la façon de choisir votre prochain adversaire, ou le nombre de cartes malus que vous devrez tirer. Ces malus, appelés cicatrices, feront partie des aléas avec lesquels vous devrez composer dans une aventure au long cours qui, contrairement au mode campagne d'Undertow, ne vous permet pas de conserver vos gear locks à l'identique entre chaque tyran, mais plutôt de tenter de garder un maximum des bénéfices que vous aurez récoltés au fil de votre périple, tout en évitant d'amasser trop de pénalités. Incluant un tapis dédié à l'indispensable sauvegarde entre vos runs, cette boîte donne une vraie cohésion à l'aventure dans Too Many Bones, vous permettant de la jouer comme elle avait été pensée à l'origine, c'est-à-dire comme un long chemin de croix pour anéantir tous les tyrans de Dailor. La boîte apporte d'autres innovations louables, comme les cartes boon, que vous tirerez en cas de défaite et qui vous permettront de vous relancer dans l'aventure avec un bonus de circonstance si le chemin vous a paru trop rude. Au final, on se retrouve face à un ajout que je qualifierais presque d'indispensable tant il aide à coller le thème à la mécanique, dans la façon dont, par exemple, vous pourrez voler le dé d'un tyran vaincu pour l'utiliser à votre profit. S'il s'adresse bien sûr à des groupes contents sortir le titre assez régulièrement pour ne pas perdre le fil des événements, il fera aussi partie des éléments qui vous donneront envie de revenir au jeu, générant une sensation de challenge et de continuité bienvenue. En un mot, commençant, cette deuxième campagne de localisation de Lucky Duck vous permet de vous façonner une expérience de jeu sur mesure. La Core Box, si vous ne la possédez pas encore, me paraît, vous l'avez compris, être le meilleur choix pour aborder cette imposante licence, agrémenter, si vous en avez les moyens, de quelques personnages supplémentaires comme Nugget ou Gilly, particulièrement si vous comptez jouer en solo. Pour les plus ambitieux, ou ceux qui possèdent déjà cette boite de base, l'ajout d'Underto est tout simplement une évidence, d'abord par la variété qu'elle va apporter dans son contenu, mais aussi pour toutes les petites améliorations qu'elle inclut, comme un mode campagne court ou les nouvelles mécaniques de vilains sur les tapis de combat dédiés. Quelles que soient la ou les boites que vous possédez ou comptez obtenir, Forti-Desin Daylor vous apportera un peu de fraîcheur et de variété dans des parties qui en contiennent déjà pléthore, aussi je ne recommanderais cet achat qu'à ceux qui ont déjà beaucoup pratiqué tout Medibones ou qui ont pour projet d'y investir de nombreuses heures dans les années Enfin, même s'il s'adresse à la frange la plus hardcore des joueurs avec sa campagne longue en 7 parties, le système offert par Age of Tyranny change radicalement la façon de vivre et de jouer à Too Many Bones, avec ses modificateurs, ses événements, ses bonus et ses défis. Je suis très loin moi-même d'en avoir apprécié tout le potentiel, mais c'est définitivement une boite que vous devez considérer si vous souhaitez faire vivre et animer sur le long terme l'univers de Too Many Bones. C'est la fin de ce guide d'achat dédié à la deuxième campagne de localisation de Too Many Bones, j'espère qu'il vous aura été utile et qu'il aura répondu à vos questions, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous vous allez prendre, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau jeu mais toujours dans le thème de la bagarre, d'ici là. Je vous souhaite de belles aventures, salut ! 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1